... Le spectacle Rhapsody Sportive, c'est un très beau spectacle qui va nous permettre de voyager à travers les musiques, à travers les danses, à travers le sport et à travers les cultures. C'est un programme que j'ai imaginé en m'inspirant de l'esprit des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Tout au long de ce spectacle, on va voyager à travers le monde et découvrir des musiques très différentes, du grand répertoire, des musiques traditionnelles, des musiques plus modernes aussi. Et puis, comme la danse fait son entrée aux Jeux Olympiques cette année dans le cadre de Paris 2024, avec le breakdance, on aura aussi des danseurs à nos côtés, des danseurs de breakdance, mais qui vont aussi évoluer dans plein d'autres styles, contemporains, hip-hop, krump également. Et puis, ils vont aussi beaucoup s'inspirer du sport pour pouvoir transformer le geste sportif en un geste artistique en s'inspirant de sports très différents, tels que, par exemple, le tennis, le rugby, le hockey sur gazon, la boxe et plein d'autres. Et puis, pour pouvoir aussi compléter également ce beau spectacle, on aura un pilote de BMX, champion du monde de BMX, ainsi qu'un escrimeur également en disport, qui vont nous permettre aussi de mieux découvrir leur sport et tout ça, évidemment, bien synchronisé avec la musique. Donc, Rhapsody Sportive, c'est une grande fête de la musique, du sport, de la danse et aussi, surtout, un voyage autour du monde en musique. Ça fait longtemps que moi, j'aime bien justement inviter d'autres disciplines, d'autres arts à venir nous rejoindre sur la scène d'un orchestre symphonique. Alors, avec l'Orchestre Divertimento, on aime bien, depuis quelques années maintenant, proposer des projets pluridisciplinaires autour de la rencontre, par exemple, entre le théâtre et la musique, entre le cinéma et la musique, évidemment, la danse et la musique. Mais il y a aussi plein d'autres univers qui sont intéressants à explorer. Et le sport, cette année, était vraiment très présent dans le cadre de notre saison musicale, puisqu'il y a quelques mois, on a accueilli ici en France la Coupe du monde de rugby. Et puis là, en ce moment, les Jeux olympiques et les Jeux paré-olympiques. Et c'était justement une formidable opportunité de pouvoir inviter le sport à nous rejoindre. Et moi, j'ai toujours aimé faire mon métier de chef d'orchestre en jouant évidemment les œuvres du répertoire symphonique, mais aussi en les jouant et montrer que ce répertoire n'est pas déconnecté d'aujourd'hui et qu'on peut tout à fait aussi aborder des sujets d'actualité, des sujets très contemporains, et inviter justement le sport. Alors, j'ai eu la chance de grandir par le sport et par la musique. Et donc, je trouve qu'associer les deux, c'est aussi une formidable rencontre. Et puis, le sport, c'est aussi des gestes également, des gestes qui sont parfois très athlétiques, très acrobatiques, mais aussi très esthétiques et très artistiques. Et donc, c'est ce qu'on avait envie de montrer aussi, le côté artistique du sport. Et donc, c'est pour ça que j'ai été très inspirée pour pouvoir proposer ce projet Rhapsody Sportive. Alors, une Rhapsody en musique, c'est une œuvre où il y a plusieurs musiques qui vont s'enchaîner et qui, justement, sont très différentes les unes des autres. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé ce projet Rhapsody Sportive, puisque ça associe à la fois la diversité de la musique et aussi la diversité du sport.